Malgré une accalmie, le Portugal fait toujours face à six feux de forêt majeur sur l'île de Madère et dans le nord du pays, soit moitié moins qu'il y a 24 heures. Le Portugal a activé le mécanisme européen de protection civile. Lisbonne a déjà reçu plusieurs appareils en renfort et attend deux bombardiers d'eau lourde en provenance de Russie. De son côté, l'Espagne soupçonne une origine criminelle pour la majorité des 15 incendies qui se sont déclarés en cinq jours en Galice. Les autorités estiment que 5700 hectares sont déjà partis en fumée. Au début, on a vu une colonne de fumée. Après, nous avons entendu deux explosions et cela a commencé à brûler terriblement. Cinq des quinze feux progressent encore et des habitations sont menacées alors que selon le gouvernement régional de Galice, les autres feux sont stabilisés ou contrôlés. En France, les incendies ont détruit des milliers d'hectares dans le sud. Le président français a évoqué la possibilité d'une piste criminelle pour certains incendies dans le nord et l'ouest de Marseille. Et un homme a été interpellé à proximité d'un départ de feu près de Vitrolles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !